Bonjour à tous, donc je vous fais la vidéo collection, alors je vais essayer de faire vite parce que j'en ai quand même pas mal et il ne faudrait pas que ça dure plus de 15 minutes, donc je commence tout de suite en sachant que tous les livres que vous allez voir ils sont en cours, tous ceux qui sont finis, je les ai rangés de l'autre côté, je vous ferai une autre vidéo donc actuellement dans le format marque page j'en ai deux, j'ai le princesse et le 52 mantra bonheur ce n'est pas du Disney, je vous ferai une petite vidéo de présentation puisque ça on ne le trouve pas du tout sur Youtube vous allez en voir quelques-uns coloriés forcément, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'une parce que c'est un format que personnellement j'adore ensuite dans les carrément colos j'ai le scène mythique, c'est pas des livres qui m'attirent à la base celui-là c'est mon mari qui me l'a offert et en fait vous avez des parties déjà coloriées dans ce livre mais ce que j'aime c'est qu'on a des dessins inédits, et oui parce que Hachette adore reprendre les mêmes dessins à chaque fois ensuite dans les carrés, j'en ai plusieurs, alors j'ai le carré Winnie qui est assez récent vous allez voir des petits post-it puisque sur trois de ces carrés je fais des binômes dans mon groupe pour avancer justement ensemble, donc au fur et à mesure des livres je vais essayer rapidement de vous montrer quelques coloriages pour que vous voyez un peu ce que je peux réaliser, donc voilà ensuite il y a le carré Pixar, alors le carré Pixar j'adore cet univers mais bon faut être franc, on ne peut pas faire des trucs de ouf dans ce livre mais j'aime assez, en fait j'adore tellement l'univers Pixar qu'il me fallait ce livre donc voilà, ensuite le carré Coco, quand j'ai vu le dessin animé j'ai complètement craqué dessus et je me suis vite dépêchée d'acheter le carré que je regrette un peu parce qu'en fait un carré sur un seul dessin animé, bon bah c'est assez répétitif du coup mais j'avance quand même dedans, je pioche, donc voilà ce que je peux réaliser dedans le dessin animé si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment, il est top sachant qu'il n'y a pas de princesse gnangnan ensuite j'ai le carré Tsum Tsum, alors j'adore les Tsum Tsum mais j'ai beaucoup de mal à les colorier, donc j'en ai fait très peu dedans je voulais le revendre mais je me dis si un jour j'ai envie de refaire un Tsum Tsum j'aurai plus de livre, donc je le garde, mais celui-ci je mettrai énormément de temps pour le terminer ensuite on a le carré Bestiaire, donc l'univers Bestiaire j'adore j'aimerais craquer pour les grands formats, le nouveau Bestiaire surtout mais bon, j'ai déjà pas mal de livres, enfin en fait je dis toujours ça mais je craque toujours mais bon pour le moment, c'est bien, j'ai le carré et j'adore piocher dedans de temps en temps en plus récent on a le Love Story, donc celui-là je l'adore aussi en fait j'adore tous mes livres, vous allez voir je dis j'adore tout le temps donc voilà ce que je peux faire dedans, on a les dessins assez variés quand même, ça va on a du répétitif mais ça va quand même, il y a des trucs qui changent bon, de toute façon il faut se faire une raison avec Hachette, ils aiment bien reprendre les mêmes dessins et en dernier le carré Méchant, donc ce carré a beaucoup de pages à motifs répétées je vous dis je commence à avoir la patience de les faire, donc bon, j'avance tout doucement dessus l'univers Méchant j'adore, c'est actuellement le thème de la semaine sur mon groupe donc j'en ai réalisé pas mal dans d'autres livres aussi donc voilà ce que ça peut donner ensuite j'ai le Pixar Pop Art donc en grand format c'est un livre que je ne fais uniquement qu'au feutre celui-là j'en suis à la moitié, voilà ce que peut donner le côté Pop Art j'adore, ça change, ça sort de l'ordinaire vous avez de tout, du Ratatou, du Monstre et Compagnie, Toy Story, Cars, Rebelle, Arlo que peu de monde connaisse, mais franchement ce dessin animé est super beau c'est très triste, mais vraiment je l'adore le V.C. Versa, j'adore ce dessin animé aussi donc voilà, uniquement au feutre, c'est un pur moment de détente et j'en suis à la moitié, donc je compte bien le finir aussi ensuite dans l'univers Mickey, j'ai celui-ci alors je n'ai pas la version française, j'ai la version italienne parce que si vous allez voir sur Amazon, actuellement la version française est à 100€ ils ont craqué, donc la version italienne est disponible sur Amazon à 16,99€ j'adore ce livre, ça change de toute la gamme Hachette qu'on peut voir régulièrement donc celui-là c'est mon dernier que j'ai réalisé j'en ai fait des un peu plus simples je commence à me lancer dans les un peu plus, dans ceux qui sont un peu plus complexes mais voilà ce que ça peut donner si vous aimez l'univers Mickey, vraiment je vous recommande ce livre vous allez l'adorer, vraiment il est top donc celui-là je le fais co-créon couleur et les trois quarts du temps je le fais à sec ensuite dans les blocs, j'ai acheté il y a deux jours le bloc silhouette pour le moment je n'en ai fait qu'un on en a vu des magnifiques sur les groupes de colo et au final ça met un peu la pression parce qu'on se dit oh là là j'arriverai jamais à faire aussi beau il y a beaucoup de monde qui dessine dans les silhouettes donc à la base c'est pour ça que j'ai acheté ce bloc parce que je dessine aussi ça faisait longtemps, je m'y remets petit à petit donc voilà je vous présente le premier que j'ai fait et en fait le premier c'est le logo de ma chaîne que vous pouvez voir avec le color L donc voilà celui que j'ai réalisé et en fait je l'ai fait hier et j'en étais tellement contente que je me suis dit je vais le mettre en logo ensuite dans ce porte-revue j'ai le bloc Buddy donc je vous avouerai que j'adore ce bloc parce qu'on a plein de dessins inédits mais j'ai beaucoup de mal à les colorier parce qu'il y a beaucoup de détails donc j'en fais un de temps en temps entre guillemets, alors pas que je me force mais bon mais bon je le fais de temps en temps à beau jour il sera terminé ensuite en mystère je n'en ai qu'un seul et ce n'est pas un Disney c'est celui-là en petit format je vous ferai une vidéo des solutions parce que c'était une vidéo qu'on ne trouve pas sur Youtube hop rapidement ce que ça peut donner mais voilà parce que je sais qu'il y en a ils veulent garder la surprise personnellement non en fait si je ne regarde pas je me foire et j'en ai foiré un dedans là j'ai regardé, je ne me suis pas foirée donc voilà ce que ça peut donner ça change, c'est un petit format donc pour moi je ne vais pas mettre des lustres à terminer ce livre si vous aimez les mystères et changer un peu des Disney je vous le recommande il existe en plusieurs versions toujours sur Amazon ensuite un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai colorié c'est celui-là ce livre est magnifique je l'ai commencé au crayon couleur mais à l'époque c'était mes premiers colos bon il y aurait mieux à faire et en fait je l'ai laissé tomber parce que pour moi je gâchais clairement c'est pas bon donc voilà donc en fait j'ai laissé de côté et puis je me suis dit et bien j'y reviendrai un peu plus tard vous voyez là c'était un de mes premiers bon c'est pas oufissime donc voilà et actuellement j'ai très envie de me remettre dedans il faudra que je prenne le temps du hors Disney toujours le mandala du monde celui-ci c'est mon mari qui l'a offert je ne suis pas du tout mandala à la base mais du coup quand mon mari m'a offert ce livre je venais d'acheter des crayons couleur aquarellab et j'ai commencé à colorier ce livre avec ces fameux crayons couleur que j'adore je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo donc voilà ce que j'ai pu réaliser bon j'en fais un de temps en temps on va dire que ça change je ne suis pas hyper fan mais ça change quand on se lasse un peu du Disney même si pourquoi se lasser du Disney ? ensuite dans cette collection des scènes cultes à colorier j'en ai deux j'ai le Peter Pan que j'ai acheté récemment puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc j'en ai fait quelques-uns dedans pour moi ce genre de livre est une révélation dans le sens où vous avez les images et le coloriage donc j'adore trop ce format parce que quand on n'a pas d'inspiration et qu'on n'est pas une très grande créatrice dans l'âme et bien c'est top et c'est dans ce genre de livre que j'ai appris à vraiment travailler mes fonds à la pastel donc vraiment je vous le recommande et surtout si vous êtes fan de ce dessin animé bon bah il est top alors il y a le Blanche-Neige mais le Blanche-Neige je ne le prendrai pas parce que je n'aime pas Blanche-Neige je suis désolée mais j'ai trop du mal avec elle et donc Le Roi Lion c'était mon premier dans ce genre de livre il y en a 30 et il ne m'en reste que 10 je suis amoureuse de mon livre vraiment le jour où je vais le terminer je vais me dire bah merde j'ai plus de Roi Lion à colorier donc vous voyez bah voilà ouais j'en ai déjà fait 20 donc vraiment c'est celui-là où j'ai appris à faire mes fonds à la pastel à mieux travailler mes personnages à créer des ombres etc pour vraiment voilà celui-là j'en suis j'en suis très fière alors comme je vous disais dans ma vidéo de présentation il y a beaucoup mieux on est d'accord mais je suis quand même très contente de ce que je peux obtenir sur certains colos donc c'est pour ça que je vous partage vous voyez celui-là c'était un de mes premiers il demanderait à être travaillé celui-ci aussi mais voilà j'adore trop ce livre il est magnifique vraiment si vous aimez le Roi Lion et vous aimez ce genre de avec les images en face je vous le recommande à 200% la vidéo a coupé on reprend donc ensuite j'ai les arts déco donc j'ai le tome 1 et le tome 2 ce sont vraiment des livres que je n'aurais pas pensé à acheter au tout début que j'ai colorié parce que beaucoup de motifs il faut de la patience ça c'est sûr donc je vous montre un peu ce que j'ai pu réaliser dedans alors à chaque fois je laisse une feuille blanche oui pour pas que ça déteigne de l'autre côté et en fait une fois que j'ai fait les deux côtés j'enlève mes feuilles sinon je vais me retrouver avec un livre énorme donc voilà ce que j'ai pu réaliser dans ce livre j'adore en fait vraiment je suis devenue je suis devenue vraiment fan de ce bouquin des deux tomes on a pas mal de on a pas mal de colo inédit dedans ça change alors par contre voilà il faut aimer les motifs puisque du coup les motifs prennent pas mal de temps ça c'est sûr mais voilà ce que j'ai pu faire dans ces tomes vraiment si vous aimez ce style là un peu le art déco donc dans le Disney avec beaucoup de détails etc vraiment je vous les recommande vous allez adorer les faire donc je j'en ai fait que un ou deux au feutre mais sinon je les fais toujours au crayon de couleur je trouve que c'est le mieux pour ma part mais ça reste que mon avis donc voilà ce que j'ai pu faire dans le tome 1 si je me trompe pas et là dans le tome 2 alors ici donc voilà c'est vraiment ouais ça change donc ce que je trouve dommage c'est que que ça soit en photo ou à la caméra on a toujours du mal à obtenir la réalité des couleurs de nos colos et des fois ça m'agace et je passe au moins 10 bonnes minutes en prenant au moins 10 photos différentes pour essayer d'obtenir les vraies couleurs c'est un vrai casse tête mais bon et ensuite dans les livres grand format et ce sera terminé vous avez et on ne présente plus les vitraux ce livre sort vraiment du lot dans la gamme Hachette il est très original je pense que oui tout le monde l'a alors c'est un livre que j'ai commencé au crayon couleur donc j'en ai fait quelques-uns et puis ensuite je suis passée au crayon couleur aquarellab donc voilà le tout premier que j'ai pu réaliser j'adore ce livre j'en ai fait un peu plus de 25 maintenant donc là un des derniers que j'ai pu faire donc ouais et je me suis mis à les faire donc là vous avez un côté au crayon couleur et celui-ci au crayon couleur aquarellab j'adore les crayons couleur aquarellab j'apprends encore à m'en servir mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que vraiment j'adore mes crayons de toute façon ensuite toujours en grand pharma vous avez les affiches mythiques alors celui-là est un achat récent j'en ai fait deux comme je vous ai dit pour moi c'est colo avec les images c'est une révélation j'adore trop vraiment alors c'est un livre où il faut passer énormément de temps voilà le deuxième que j'ai pu faire j'en suis très contente j'ai passé un temps fou sur celui-ci pour moi c'est des livres qui se font en crayon couleur donc ça reste que mon avis personnel mais voilà si on veut vraiment se rapprocher au plus près de l'affiche on ne fera jamais comme l'affiche c'est impossible mais voilà si on veut se réaliser se rapprocher il faut le faire en fond de couleur et voilà le tout premier que j'avais fait forcément Woody et Buzz un Pixar donc vraiment j'adore ce livre ça prend du temps si on veut bien le faire mais il est superbe et le dernier à vous présenter et je pense que ça sera bien c'est pareil un dernier achat et ce sont les scènes cultes toujours en grand format on ne présente plus pareil il est magnifique alors par contre ce que je reproche c'est qu'on a vu les mêmes dessins sur tous les groupes coloriés il y a des colos en fait quand j'ai acheté le livre et bien je les ai complètement découverts voilà ils n'ont jamais été faits alors j'en ai fait qu'un et celui-là a été beaucoup vu mais en fait je l'ai fait parce que comme je vous ai dit je n'aime pas Blanche-Neige et pour montrer à mon groupe que j'étais quand même capable de colorier du Blanche-Neige j'ai fait celui-ci donc c'est le tout premier j'ai mis un peu plus 4 heures et bon j'en suis contente donc comme je vous ai dit dans ma vidéo et je crois que je vous l'ai déjà dit une première fois je ne me dis pas professionnelle etc ce sont mes enfants mais j'adore j'adore colorier j'aime partager j'ai pas un niveau de fou mais pour moi j'aime ce que je fais donc voilà c'est tout pour cette vidéo présentation collection je pense que c'est déjà pas mal j'aimerais craquer pour d'autres livres mais bon j'avance petit à petit dans les autres et je vous dis j'aimerais ne pas trop me laisser envahir même c'est difficile de ne pas craquer voilà je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine et puis à la prochaine